Et c'est reparti pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Le pont de Liane du village de Lieuple, à 26 km du département de Zouanounien, a été réhabilité et inauguré par le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakus. Cette inauguration vient relancer les activités économiques, culturelles et susciter la création de l'emploi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous attendons des retombées de ce pont puisque des touristes vont affluer. C'est un endroit où les touristes viennent régulièrement et très nombreux. Et donc cela peut engranger des ressources pour les parents. La direction régionale du tourisme et ceux en charge de sa gestion se réjouissent également de la réhabilitation du pont de Liane qui va booster le tourisme dans la région. Ce n'est pas le pont seulement qui va faire le tourisme au niveau de Lieuple. Il y a les danses, il y a tout ce qui est culturel, nous sommes en train de recenser pour créer un parc sur le pont de Liane de Lieuple. Maintenant que le pont est reconstruit, ça va être une zone de grande attractivité pour la réhabilitation du tourisme. La portée culturelle du pont de Liane constitue un élément fondamental du peuple d'An et partant pour la culture en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les dirigeants du conseil régional du Tonkmi ont suscité sa reconstruction. Désormais, Lieuple est prêt à accueillir tous les touristes. Nous ferons la promotion de ce site, nous allons réhabiliter les autres sites et nous en ferons donc des occasions de rassemblement des enfants de cette région, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire pour faire de notre tourisme une véritable industrie. Construit en 1970, le pont de Liane de Lieuple a une renommée mondiale. Le président du conseil régional du Tonkmi, le ministre Albert Mabritouakos, souhaite qu'il soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO.